Oserait-on se demander que tout ce qu'on sait est vrai ou pas vrai ? Oserait-on ? Oserait-on se remettre en question ? Il faut savoir ce qu'on pense, ce qu'on sait, ce qu'on croit, ce qui est logique, normal, est une certitude. Avons-nous peur de faire cette analyse ? Déposer tout par terre et regarder avec une attention des deux côtés, voir ce qui est vrai et ce qui est faux, sans chercher à mettre des conclusions ? Nous vivons dans un monde où plus personne ne fait ça. Tout est casé, tout est mis en boîte dans des comportements, dans nos idées. Et tout se passe comme si, maintenant, rien ne peut être dérangé. Parce que quand tout ça s'est dérangé, justement, ça crée beaucoup de dualité, beaucoup de problématiques en soi. Puisque nous sommes dérangés par les choses que nous avons cru être en place. Mais en fait, tout ce que nous avons mis en place, nous les humains, les conclusions, les expériences que nous avons fait, que nous avons acquis comme étant le saint Graal de nos vies. Et bien tout ça, peuvent être mis de côté, peuvent être reconsidérés. Mais l'enjeu est grand. Parce que ça donne l'impression que nous ne sommes basés sur un mensonge. Ça donne l'impression que tout ce que tu sais est quelque chose que tu dois abandonner. Alors que tu as toute ta vie travaillé pour avoir toutes ces idées, toute la vie est faite de tout ce qu'on a appris. Les idées, les choses qu'on a conclues, les... Et tout ça, aujourd'hui, il y a un mouvement dans la conscience qui nous rappelle à l'ordre. Il dit, attention, tout ça, ce n'est que des conclusions qu'on a faites. Mais la réalité est ailleurs. La vérité est ailleurs. La bonté, la joie de vivre est ailleurs. Ce n'est pas dans les choses que l'on amasse que l'on va faire le monde. Le monde se fait d'instant en instant, quand plus rien n'est conservé. Quand tout est neuf. Et c'est ce neuf, probablement, qu'on a tous peur. On a tous peur de voir en face ce neuf, quelque chose qui est inédit, qui n'est pas su, et qui n'a pas de référence. Et la vie, quand elle coule, à chaque instant, elle coule sans ces références. Elle nous donne, justement, l'émerveillement d'instant en instant. Et si tu coules avec cette vie, alors tu vas comprendre, c'est quoi être libre ? C'est quoi la liberté ? La liberté d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est la vie qui coule. Mais en ayant des idées préconçues, en ayant des conclusions, on a arrêté le flux, on a arrêté le flux de la vie. Le flux n'est plus là. Il y a les conclusions, c'est les caractéristiques, les concepts, les idéaux qui sont là. Et tout ça, ça a besoin de réitérer, de se répéter, de se répéter encore et encore de la même manière. Or, ce qui est vrai, ce qui est d'instant en instant, ne se répète jamais. Tout se fait dans une émergence qui égaye l'esprit. Parce que l'esprit doit être libre pour accueillir ce genre d'atmosphère. Et un esprit libre, c'est celui qui a abandonné ses jugements, ses conclusions, ses envies de zones de confort, de vouloir répéter les mêmes choses. C'est celui qui a abandonné les trains de la vie qu'on a, a toujours répété quelque chose pour se mettre en sécurité, une zone de confort qu'on cherche à stabiliser à chaque instant. C'est ça. Le problème avec l'homme, c'est qu'il ne sait plus vivre sans ses repères. Et ses repères lui causent son emprisonnement. Il s'emprisonne dans ce qu'il sait pour pouvoir répéter encore et encore les mêmes choses. Et c'est sûr qu'en répétant toutes ces choses, on devient rébarbatif. On n'a plus de la vivacité en soi. On a juste le mécanisme de nos pensées qui nous dicte comment la vie devrait être. Se libérer de toute cette vieille, vieille, vieille histoire que nous avons montée, nous les humains, et qu'on se promet de faire exister encore ces histoires. Se libérer de tout ça demande que tu vois la fausseté de tout ça. Si tu ne vois pas la fausseté de tout ça, tu le répètes. Tu le répéteras jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe. Et quand tu le répéteras, tu auras aussi avec toi, tu seras accompagné de tous tes problèmes, de toutes les frustrations, l'insatisfaction, les guerres, les angoisses. La liberté de ça, c'est l'harmonie, la joie et un vivre ensemble qui n'est pas basé sur le mensonge, qui est basé sur la sincérité profonde de chacun d'entre nous. Et c'est seulement comme ça qu'on peut s'en sortir. Parce que le mensonge ne nous a jamais aidés à nous rencontrer sincèrement. Mais le mensonge nous a aidés à nous cacher les uns les autres, à nous mettre en sécurité, à mettre nos petites idées en sécurité. À mettre nos petits conforts en sécurité. Parce que la sécurité veut dire aussi la corruption de l'esprit. Or, il n'y a pas de sécurité. Il y a juste la liberté. La sécurité, c'est la liberté. Il n'y a pas de sécurité. Et dans cette liberté, alors, nous pourrons vivre ensemble en sécurité les uns avec les autres. La sécurité, c'est la liberté. La sécurité, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté. Abonnez-vous !